Je n'ai rien contre la pédesse, je pense que c'est la même famille libérale. C'est la même famille libérale. Mais ce que je dis encore en plein air, c'est qu'il y a des choses que je dis. Ce que je dis c'est qu'il n'y a pas de parrainages, de procédures électorales. Il y a des textes, des régimes. Il y a des textes, il n'y a pas d'air. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'exclusivité de la nationalité sénégalaise. La constitution ne l'a pas réglée. La constitution ne l'a pas réglée, c'est en son article 28. On doit être exclusivement de la nationalité sénégalaise. Dans ce même article, l'âge, dans ce même article, l'affaire ou casier judiciaire, ainsi de suite. Si tu vas dans le code électoral, si tu déposes ce dossier, tu fais une déclaration sur l'honneur. Que tu es exclusivement de nationalité sénégalaise. C'est-à-dire que le code électoral ne l'a pas réglée. D'après votre PDS, M. Karim Ouad a fait une déclaration sur l'honneur. Déclaration sur l'honneur. C'est-à-dire qu'il est exclusivement de nationalité sénégalaise. Et j'imagine que le candidat tout ne l'a pas réglée. Y compris aujourd'hui Mme Ouadini. D'accord. C'est-à-dire ? C'est une question. C'est-à-dire ? Parce que pourquoi les gens qui regardent Bukarim ? Parce que Bukarim a fait un recours. C'est-à-dire ? Tout à fait. Donc, il a fait une décision sur la base de ce recours. De ce recours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord. Parce qu'ils ne sont pas exclusivement sénégalais au moment du dépôt des candidatures. Parce que l'IPDS dit encore, c'est-à-dire qu'ils avaient donné le décret qui prouve que Karim n'est plus français. C'est un débat. C'est une interprétation des textes. Et en matière électorale, le dernier recours revient au Conseil constitutionnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord. Mais si on a fait ça, aujourd'hui, on a des gens qui peuvent dire que Mme Wardini est française. C'est française. Donc, aujourd'hui, le Conseil constitutionnel a déjà pris sa décision. C'est-à-dire que c'est mon savoir qui est gardé sur le droit. C'est trop tard. Par contre, l'exclusivité de la nationalité sénégalaise est un fondement de la République si on aspire à être président de la République. Est-ce qu'aujourd'hui, on a le droit, après avoir eu ces informations, après que le Conseil constitutionnel a fait, il n'y a pas d'accord ? Parce que c'est l'affaire au PDSB. Il y a beaucoup de choses qui se soulevent. Il y a beaucoup de choses qui se soulevent. Il y a beaucoup de choses qui se soulevent. Je ne parle même pas des manigances. Je ne suis pas là. 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 Tu as dit un peu de choses. Je sais ce que je vois. Il y a des choses qui doivent être sécurisées en matière de lois. Je vais vous donner un exemple. pour être électeur ou président de la République. Tu sais, le jour où tu connais par exemple, les 18 ans et 35-75 ans, tu sais où l'effet est. Le jour où tu déposes ta candidature, c'est-à-dire que quelqu'un qui a 34 ans peut déposer sa candidature à la présidence. Mais, le jour où l'élection, il y a 35 ans. C'est cité dans la Constitution. L'exclusivité de la nationalité sénégalaise. On ne va pas dire ça. 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 Mais on ne va pas dire ça. Parce que, aujourd'hui, le Conseil constitutionnel, il faut qu'on ne les ait pas. Aujourd'hui, ils ne sont pas outillés. Parce que les doubles nationalités, comme les Mauritaniens, le Gambit, le Chine, ils ne sont pas outillés pour vérifier tout ça. D'où la déclaration sur l'honneur. Et ils prennent acte par rapport à ça. Maintenant, si on s'envoie. C'est-à-dire qu'on s'envoie, Karim, effectivement, quand il est déposé, il est renoncé à sa nationalité française. Et qu'avant que le Conseil constitutionnel n'ait délibéré, il n'est pas prévu. C'est juridique. Je ne suis pas un constitutionnaliste, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien. C'est un autre débat.